Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de Martine Carole et plus particulièrement d'un livre que j'ai terminé. Un livre qui m'a beaucoup intéressé, même si, je dois l'avouer, j'aurais souhaité trouver des renseignements, par exemple, sur le tournage de Lola Montes. C'est ça aussi qui m'a manqué, peut-être dans ce livre, notamment. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes, malgré tout. Et comme moi, j'ai tendance à, quand je lis un livre, j'ai tendance à, comment dire, à m'adapter à l'auteur. Et même si le livre ne correspond pas exactement à ce que j'attendais, il se trouve que, souvent, il m'apporte autre chose d'inattendu. Et des choses aussi intéressantes, voire plus intéressantes que ce que j'espérais. Donc, ce livre, c'est le livre de Dominique Choulan, préfacé par Brigitte Bardot, qui s'appelle « Martine Carole ou le destin de la Marilyn française ». C'est bien vu, d'ailleurs. Donc, j'ai acheté d'occasion. Je n'ai pas pu le trouver neuf, puisque je voulais faire travailler le libraire local, mais ce n'a pas été possible. Et donc, effectivement, je voulais des renseignements sur la partie Lola Montaise, parce que je vais vraiment voir et revoir ce film et en faire des analyses, des projections, des projections, enfin, pas des projections visuelles, mais tout ce que je peux projeter sur ce film, tous mes fantasmes, finalement, puisque c'est un film qui est extraordinaire, parce qu'il permet une analyse pratiquement infinie, enfin, infinie peut-être pas. Et c'est ce qui le distingue, finalement, de films très bons, comme ceux de Christian Jacques, qui a fait de très très bons films, mais où il y a moins à projeter. Il faut dire ce qui est, hein. Il y a moins de choses à dire, voilà. Même si on les trouve admirables, comme « Nana », la nana de Christian Jacques, hein, pour ne citer que celui-là. Alors, voilà la couverture de cet ouvrage, hein, Martine Carole ou le destin de la Marilyn française. Ce que je trouve un peu inhabituel et intéressant, c'est... c'est le fait qu'il reproduit les classements qui ont été faits dans les années 50, principalement, ce qu'il reproduit forcément, puisque Martine Carole, sa grande carrière, c'est dans les années 50, la carrière vraiment où elle est vraiment célèbre, même si auparavant, elle a été célèbre, finalement, entre 1941 et 1949, enfin, peut-être pas entre 41, mais entre 43 et 49, plutôt, hein, parce qu'elle a commencé en 41 par d'affiguration jusqu'en 49-50, jusqu'à « Méfiez-vous des blondes ». Elle a été célèbre quand même, mais sans avoir tourné de films, comment dire, exceptionnels. C'est-à-dire qu'elle a fait des choses intéressantes, hein, moi, je trouve, durant cette période, mais elle a finalement été célèbre plus pour le bruit, le bruit qu'elle faisait, plus par côté scandale, entre guillemets, hein, que par ses interventions dans les films, hein, voilà, je dirais plutôt comme ça. Et, euh, et chaque, euh, l'auteur, donc, il essaie de classer les vedettes, et il dit, tiens, il parle de Daniel Darieux, Michel Morgan, qui arrive souvent en tête des vedettes, jusqu'au moment où, petit à petit, elle se dirige vers le... elle quitte le top 10, Martine Carole, elle reste longtemps dans le top 10, malgré tout. Là, j'ai appris ça, finalement, même en 1960, elle était encore extrêmement célèbre, hein, en 1960, finalement, hein, quand on y pense, alors qu'on a l'air de dire qu'à partir de 55, tout était fini. Non, pas du tout, hein. Bon, ça, je m'en doutais, je le savais plus ou moins, mais ça permet de l'affirmer. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, par contre, sur la critique de Madame Dubarry. C'est un excellent film. Un jour, les gens se rendront compte de la qualité de ce film, de la qualité de l'interprétation, juste, surtout. Martine Carole n'est pas redondante dans ses effets, ou alors c'est le rôle qui veut ça, si elle l'est. Et il y a beaucoup, beaucoup de qualité dans ce film, je trouve, même supérieur à Nana, dans un sens. Il me fait plus... enfin, je ne sais pas comment dire... il me fait plus... il me donne plus d'idées, d'écritures, il me fait plus fantasmée que Nana. Pourtant, j'aime beaucoup Nana aussi, hein. Voilà. Et le film de Michel Boiron, qui est excellent aussi. Enfin, excellent, très bon, plutôt, parce qu'il a un côté un peu années 60, un peu snob, hein. C'est cette pellicule années 60 snob qui me gêne un peu. Une sorte de vernis qui ne me convient pas bien. Mais sinon, il y a vraiment des thèmes importants à aborder. Le thème de l'avortement, de l'euthanasie, de la folie, du handicap. Enfin, vraiment, pour l'époque, c'est pas mal, hein, quand même. Bon, c'est vrai que ça commençait à bouger un peu à l'époque. On commençait à parler de ce genre de thème, mais enfin, quand même, hein. Voilà. Donc, je n'aime pas du tout entendre des choses fausses sur les films, mais ce n'est pas l'auteur qui le dit, d'ailleurs. Il répertorie ce qu'il a lu et entendu, hein. Et il y a aussi sur un autre film, Les Noces Vénitiennes, qui n'est pas une merde, contrairement à ce que pense son auteur Alberto Calvacanti, hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est un film qui aurait pu être mieux russe, peut-être, mais qui a beaucoup de qualité aussi. Voilà. Alors, ce qui m'a aussi étonné et qui m'a rendu déprimé, je dois dire, hein, vraiment, mais je me suis dit, mais je suis nul. Enfin, c'est pas possible. Je prétends m'intéresser à une actrice. Et j'ignore ce détail essentiel. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est dit à deux reprises dans le livre, Martine Carole, initialement, était rousse. Enfin, certainement, Auburn, hein. On va dire Auburn, c'est plus proche du brun. C'est pour ça, parce que je me dis, mais, comme Marilyn Monroe, d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse, elle était rousse. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait peut-être un rapport entre les deux. Et je ne le savais pas. Je pensais qu'elle était brune. Enfin, brune, 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 pas noire, brune, hein, vraiment, le côté brun. Mais brun, c'est roux. Et Auburn, c'est peut-être un peu pareil. Enfin, ça se rapproche quand même. Mais je ne sais pas si elle était rousse, comme Lucrèce Borgia ou comme Nana, hein, dans le film, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Tous les films sont passés en revue, et on nous explique aussi, comment dire, les films qu'elle n'a pas fait, ceux qui ont été inachevés, on le savait plus ou moins d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est... Le seul regret, moi, je dirais, c'est le fait qu'on ne parle, ne détaille pas Lola Montès, c'est que je pensais qu'il y avait des anecdotes sur le tournage, puisque je sais que Peter Ustinov a été très critique. J'ai écouté des textes sur lui, sur le talent de Martine Carole. D'ailleurs, le talent de l'actrice, ça n'est pas remis en question. J'ai l'impression quand même que ceux qui pensaient qu'elle était incompétente comme actrice n'étaient pas si majoritaires que ça, d'après ce livre, hein, puisque quand même, bon, même si c'est le public qui donne le prix, hein, qui donnait le prix à l'époque, elle a obtenu quand même trois victoires du cinéma, en 1953, si je ne m'abuse, pour Adorable Créature, en 1954 pour Nana, et en 1954, euh, 1954, non, pour Lucrez Borgia, et en 1955 pour Nana. Trois films de Christian Jacques, hein. Et ce qui m'a aussi intéressé, un détail que je trouve intéressant, entre autres, hein, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est le fait que Martine Carole préférait, les trois films qu'elle préférait, c'était Dans l'Ordre, hein, Nana, Lola Montès et Lucrez Borgia, ouais, et le rôle qu'elle préférait, c'était Caroline Chéry. Intéressant aussi. Intéressante aussi la remarque que fait Brigitte Bardot dans sa préface, et ça explique bien le changement de situation, la femme qui n'est plus la même, la conception de la femme qui change, qui évolue, c'est-à-dire qu'elle parle de Martine Carole, elle la voit comme une grande actrice, mais une actrice qui est toujours parfaitement maquillée, manucurée, avec des toilettes de grands couturiers, qui se surveille, en fait, hein, qui est toujours, même si elle ne surveillait pas tant que ça, Martine Carole, puisqu'elle était un petit peu portée sur la boisson, si j'ai bien compris, hélas, plutôt vers la fin des années 50, hein, j'ai l'impression, comme le souligne d'ailleurs Claudia Cardinal, qui a tourné avec elle les noces vénitiennes, mais il y avait vraiment un contrôle, elle n'avait pas les cheveux au vent qui volaient partout, etc. Et Brigitte Bardot, elle annonce quelque chose d'autre, puisqu'elle, elle ne se soucie pas de ça, elle n'est pas débraillée, mais elle est libérée, son corps est libérée, ses cheveux volent, elle n'est pas toujours parfaitement peignée, c'est la différence entre une dame et une jeune femme, quoi, moderne, et c'est ça, en fait, qui a été préjudiciable, peut-être, à la carrière de Martine Carole, c'est pas son talent, c'est le changement de la conception de la femme, et ça, vous le savez tous, je crois que je le savais déjà, ce livre et cette préface de Brigitte Bardot a confirmé ce que je pensais. Voilà, donc, il est encore disponible d'occasion, on le trouve encore d'occasion, mais neuf, non, il n'est plus distribué. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.